donc nous on va au final depuis que j'ai capturé apparemment le point du sud je n'ai plus reçu aucun véhicule ça fait déjà 10 minutes que j'attends allez bougez vous mettez j'ai évité de passer plus de temps là dessus donc pour grader vos unités le petit conseil ne capturez pas tout vous attendez vous positionnez vos canaux anti-chars et après c'est bon on va faire sans ces grades ça sera un peu plus dur tant pis prenez tout ce que vous pouvez dehors tout le monde dehors camarades capitaines tenez bon je vais vous aider non laisse moi oui mais chef je suis coincé l'ennemi va bientôt arriver par c'est un ordre Secteur sous contrôle. Il faut retourner chercher le capitaine. Les nazis ignorent qu'il est là. Tu en es sûr, Yuri ? Le Major Polyvanov n'autorisera pas une mission de sauvetage. Il n'a pas vu. J'en suis sûr. On doit libérer le capitaine. Je ne le laisserai pas mourir. Très bien, Yuri. Trouve un soldat du génie. On va aller libérer le capitaine. Sortez, continuez à bouger. Écoutez-moi, restez cachés. Bougez pas. Utilisez le lance-flat sur ces fantassins. Ils nous ont vus. Ils ont pas de vrais soldats. Oui, camarade. Ils ouvrent le feu sur nous. C'est eux ou nous. L'ennemi est en train de massacrer les strafnics. Éliminez cette cible. J'aurais dû les laisser en fait plus à l'ordre. Je fais une erreur. Rejoignez Isakovich. Des troupes allemandes approchent. On prouvez notre valeur, camarade. Les prouves disciplaires subissent les dents. Brûlez-les. Brûlez-les. C'est comme ça qu'on vit. Il faut qu'on passe par là. Il faut qu'on passe par là. Il faut qu'on s'en forme ces troupes là. Allez, on les va. Les fascistes attaquent. Les strafnics sont là pour mourir. Les artilleries en attente. Les ouvres le feu. Il y a besoin de se lancer. Bon, en fait, on t'aille mur. On passera à travers le mur. Une tachette de survivre. Grenade. Lance-flamme en allant. Allez, touchez-vous. Vous allez prendre ce territoire. Contact hostile. Soldats de génie, on bouge d'ici. Vous avez ordre de prendre un secteur ennemi. Prenez-en possession. Bisez. Tirez. Bon. Voilà, vu qu'il m'embête, je transforme ça en canon d'artillerie. Soldats de génie, on évole. Groupe de lance-flamme. Allez, déposséz l'ennemi de ce secteur. Passons un de ces artilleries. Voilà, on reconstitue ces troupes là. Prenez ce territoire. Contact hostile. On bouge. Avancé, vous avez quand même perdu les chars ennemi. On a pris un canon anti-chars en mouvement. Soldats de génie, camarades. Mes mitreuses à GGS ici, étant donné qu'elles vont me permettre de couvrir entre guillemets mon avancée. Entre guillemets, étant donné qu'elles vont facilement se faire déborder une fois qu'il y aura un peu trop de troupes. Mais bon, ça devrait suffire. On déplace notre pièce d'artillerie, les gars. Le commandement veut qu'on sécurise ce territoire. Et voilà ! Et ces canons, on a besoin de se lance-flamme ailleurs. De toute façon, nous aurons besoin de tout matériel possible sur la zone. Très ! Dispersion, lance-flamme ! Réparez-vous, au bon chemin sur nous ! On est pas en maintenant ! Tuez les forces allemandes dans le secteur ! Richard ! Groupe disciplinaire prête à faire leurs devoirs ! Prenez ce secteur pour le commandement ! Groupe de lance-flamme prête, puis nous ouvrirer ! Les soldats du génie tentent de libérer le capitaine Isakovitch. Tenez ce secteur jusqu'à ce qu'on puisse extraire le capitaine. Il est mort pour le bien de l'Union soviétique ! Ils me construisent une base, en fait, si vous préférez. Grenade ! On a été récompensé pour notre drabou ! On a vaincu un groupe d'ennemis ! Et l'objectif, maintenant, c'est de tenir. J'ai compris, c'était de tenir. Par contre, il pourrait couper ce signal-là, parce que c'est vraiment... Ça clignote tout le temps, honnêtement, ça va m'énerver un peu. C'est bon, j'ai compris ça. On attend les ombres ! On va te voir les tirs légers ! Imbécile, vous êtes piégés ! Bon, tant pis, je ne pourrais pas récupérer le matériel à droite, ce n'est pas grave. Je vais appeler moi-même des mortiers, ça n'aurait pas le fait. Bon, si possible, essayez d'avoir des mitrailleuses, tout ça. Si possible, malheureusement, si possible, là, je n'y peux rien. Le problème, c'est que je n'ai aucune mitrailleuse, en fait. Bon, ça va faire, de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, mortier, mitrailleuse, j'ai oublié, bon, que voilà, mitrailleuse, mitrailleuse. Étonné que je suis à court de population, j'ai uniquement joué avec des bataillons disciplinaires. Pas un pas en arrière, camarade. Faut-toi protéger notre QG. Mais dire, non, 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 camarade. Groupe d'ennemis éliminés. La technique, en fait, c'est que vous mettez des troupes un peu partout. Vos canons en t-shirt à côté du QG. Et vous mettez des troupes tout autour pour encercler. Quels sont les besoins ? Voilà pourquoi je vais économiser autant de munitions, c'est que je vous en avais vraiment bien dans cette munition, là, dans cette munition. Bon, vous voyez que le QG ne prend pas tant de dégâts que ça. Jusqu'au bout pour la Rodina. Ils sont prêts à intervenir. Nous avons prouvé notre valeur, camarade. Et mais par souci de prudence, ce que je conseille, c'est quand même que vous appelez une escote d'ingénieur. Et vous redemanderez de réparer en permanence ce QG, dès qu'il y a un point dommage. Ça permettra, en fait, d'éviter que QG ne meure, en gros, par inadvertance. Pas un pas en arrière, camarade. Comme je pourrais y arriver. Ok. Voilà pourquoi j'aime bien ces squads-là, en fait. Parce que lorsque vous avez besoin, excusez-moi, pas d'infanterie, de détour d'un char rapidement. Une chargée explosif lourde. Même, ça coûte 45, vous voyez. Deux chargées explosifes, même. Il suffit qu'il y a une perte des QG, hein. Mais quand un joueur qui ne fait pas trop attention à ce qui se passe, vous détruisez un char puissant rapidement. C'est ce qui est. Et c'est pour ça que, d'une manière générale, les joueurs aiment bien utiliser ces sections-là, c'est parce qu'ils ont des explosifs comme ça. Bon, vous constatez qu'il m'a détruit toute la base, mais je m'en fiche. Je m'en fiche, étant donné que, comme ma technique, en fait, la technique, comme elle marche, ma technique... Excusez-moi, j'ai dit beaucoup de fois mes mots, bon... En fait, c'est que, euh... Je racèle de beaucoup de troupes d'infanterie. Ça monte un grand nombre d'infanterie. Et cela permet, en fait, d'éviter que... Que les joueurs ennemis avancent trop, et mes canons de tueurs peuvent étailler en pièces de moins. Voilà, ou... Je peux reprendre l'infanterie. Mais au final, je fais la mission. La mission qui est de protéger le commandant. Voilà, vous n'enlède pas d'unité d'infanterie, et ça passe. Ouais, même quand les unités ne sont pas gradées, c'est facile. Mais je conseille de les avoir gradées. Je conseille de les avoir gradées, honnêtement. Camarade capitaine ? Hein ? Yuri ? Je t'avais ordonné de partir. Je sais. Mais vous ne m'avez pas ordonné de rester là-bas. J'ai amené de l'aide. Le major Paul Ivanov t'a laissé faire. Le major était occupé, camarade capitaine. On a fait preuve d'initiative. Maintenant, on va vous dégager. Où est-ce que vous étiez passé, soldat ? J'empêchais la capture d'un officier soviétique, camarade major. Et alors ? Ce n'est en aucun cas une excuse pour déserter son poste. Je veux que les autres soldats soient exécutés demain à la première heure, en présence du bataillon. Vous ne devriez pas vous en mêler, camarade capitaine. Ça n'a rien à voir avec vous. Quoique. Je pense que ce capitaine commence à avoir une mauvaise influence. Mettez-le-moi dans le prochain train pour Moscou. Et c'est ainsi que nous avons accompli cette mission. Bon. Là, vous avez pu voir dans cette cinématique, en fait, le problème que va donner l'ordre 227. C'est que ça va plus devenir, en fait, un moyen de tuer les personnes dès qu'ils n'obéissent pas, plutôt que de devenir un ordre, en fait, de peur. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, moi, je trouve que c'est tout à fait compréhensé, mais étant donné qu'ils n'ont pas écouté les ordres, ils ont appliqué l'ordre 227. Non respect des ordres, on abat. Donc voilà. Bon, vous avez pu constater que la mission n'est pas dure en soi, à partir du moment que vous avez énormément de troupes. C'est pour ça que les troupes d'élite, j'ai déconseillé durant cette mission. Parce que beaucoup de bataillons disciplinaires, vous voyez, font largement le même travail. Donc voilà. Je n'ai pas grand-chose à rechercher sur cette mission. Soyez juste patient, mettez vos canons à côté du QG. Beaucoup de bataillons disciplinaires pour faire tout sauter, plein de munitions en réserve, et c'est bon, ça ira tout seul. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agrément à compagnie, que ceci a pu vous aider ou vous faire découvrir au jeu. Qu'enqu'en soit, je vous dis à la prochaine fois pour la suite de ce WokFu. Et encore, merci d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501